Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le thème de la vidéo c'est quels sont les prochains grands changements à arriver dans votre vie. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme d'habitude je vous demande de vous choisir entre l'un de ces tas ici. Donc vous avez pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Donc une fois que vous avez fini de choisir votre tas, vous allez dans la barre d'infos ou dans la boîte des commentaires où je mettrai des marques de temps qui correspondent à chacune des cartes. Donc admettons que vous avez choisi pile numéro 2, vous allez dans la barre d'infos et vous cliquez sur la marque de temps qui correspond à la pile numéro 2 et ça vous amènera directement à votre tirage. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc on va commencer avec le groupe numéro 1. Donc groupe numéro 1, si vous avez choisi ce tas, ceci et votre tirage sur quels sont les grands changements à venir dans votre vie. Ce qu'on va faire d'abord c'est de rouler les dés astrologiques pour avoir des informations avant le tarot. Donc on a Uranus dans la 8ème maison en cancer. Désolée, j'ai dit Uranus, c'est Pluton. Donc on a Pluton en 8ème maison en cancer. Donc, wow, une énergie intense, une énergie très spirituelle que je vois ici. La 8ème maison, ça a à voir avec tout ce qui est... Ça peut avoir à faire à la mort, mais aussi à la spiritualité, etc. Cancer qui a à voir avec les émotions, la famille. Et ensuite on a Pluton, la planète mystère, la planète du mystère, de la transformation profonde, etc. Donc que ce soit en 8ème maison, c'est très intéressant. Donc je sens que pour vous, évidemment, là il y a une transformation qui va se faire au niveau... Mais surtout au niveau spirituel, au niveau... Je sens au niveau de vos émotions profondes. Je sens qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se fait une transformation. Quelque chose qui va vraiment chambouler aussi votre être intérieur, votre corps spirituel, avec le signe du cancer ici. Je sens vraiment que là on a affaire à vos émotions. Donc vous allez peut-être passer par une guérison de quelque chose qui a affecté votre vie pendant longtemps. Et je sens que vous allez passer par vraiment une guérison transformative. Ça va vraiment transformer votre vie. Peut-être qui vous êtes aussi. Alors la planète Pluton aussi, ça peut aussi parler de nouveaux commencements. Donc il y a vraiment quelque chose. Il y a un renouveau. Je sens vraiment une renaissance pour vous. Groupe numéro 1. Donc on va continuer avec le tarot. Et voir ce qu'il en dit. Donc on a le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée en général, ça parle justement, ça peut parler de méditation. Ça peut parler de quand on a besoin un peu de se reposer, de mettre ses idées à plat et d'y réfléchir. Mais de manière posée, vous voyez, un peu de se recharger. Je sens qu'au niveau émotionnel, au niveau de votre corps, vous allez vous recharger. Vous allez recharger les batteries. Votre énergie va comme si vous faisiez un nettoyage. Je sens un nettoyage d'ici. Donc ensuite, on a le 2 de coupe. Le 5 de bâton. L'as d'épée. Attendez, je vais mettre ça. Ouh ! Ouh ! Le 6 de bâton. Et la lune. Excusez-moi, je vais juste dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Bon, la galère. Comme d'habitude. Bon, excusez-moi pour la galère. J'ai pour cadrer, là. Donc, on a la 4 d'épée, la 2 de coupe, la 5 de bâton, l'as d'épée et la 6 de bâton et la lune. La major arcane de la lune. Donc, dans votre tirage, je vois vraiment une guérison. Avec la 4 d'épée, comme on disait. Une guérison, un nettoyage énergétique. Euh... Qui va pouvoir... Je sens que vous allez attirer... Des relations beaucoup plus saines. Avec... Avec le 2 de coupe. Ça pourrait même parler de relations romantiques. Mais de manière générale, je pense plus que vous allez attirer... Vous allez attirer des relations beaucoup plus saines. Surtout avec le 5 de bâton, ici. Je vois vraiment que... Qui est à côté, en fait, de l'as d'épée. Je sens que c'est... Que le grand changement à venir pour vous, c'est vraiment de couper les liens avec les gens toxiques, en fait, qui sont autour de vous. Les gens qui ne croient pas en vos capacités. Les gens, peut-être, qui sont... Peut-être des gens avec qui vous avez été en conflit pendant longtemps. Des gens avec qui vous ne raisonnez plus. Je sens qu'en fait, vous allez pouvoir... Vous allez réussir à laisser ces personnes derrière vous. Je sens que vous allez vraiment faire ce choix de couper les liens avec ces personnes. Et je sens que vous allez vraiment ressortir gagnant ou gagnante. Je sens avec le 6 de bâton, ici, que vous regardez un petit peu vos décisions du passé. Et vous vous dites, heureusement, que je me suis séparée, en fait, de ces personnes. Que je ne suis plus... Que ces personnes n'ont plus, en fait, la main sur ma vie. Je sens vraiment ça. Je sens que elles n'ont plus... Vous n'êtes plus dirigées par la négativité des autres. Je sens avec la lune, ici, que vous vous fiez plus à votre intuition, aussi. Je sens que votre intuition va peut-être... Comment dire ? Va évoluer. Je sens que votre intuition... Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Je sens que vous redirigez l'énergie vers vous. Et je sens que ça va vous ouvrir, en fait, à une intuition et des capacités intuitives, peut-être même médium. Je vois quelque chose, vraiment, où votre centre énergétique, vraiment, se développe. Je sens vraiment un développement spirituel chez vous. Pour moi, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup, ici, dans ce tirage. Surtout avec les dés astrologiques et le fait que la lune, le cancer... Et aussi, on a la deux-deux-coupes. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui a à faire avec votre corps énergétique qui se développe, votre intuition. Je sens que ça va vous apporter beaucoup de succès, justement. Et je sens que se couper de gens négatifs, aussi, ça va vous permettre, justement, de développer cet aspect de vous-même. Je sens que vous aurez un esprit beaucoup plus clair. Le fait de ne plus avoir des paroles négatives qui vous entourent, la négativité des autres qui vous pèse. Je sens que tout ça, vous laissez derrière, vous faites en sorte que ça ne compte plus, en fait, dans votre vie. Je sens que vous prenez un aspect, entre guillemets, égoïste, ce qui est très bien, au très bon sens du terme. Vous vous retournez vers vous et sur ce qui vous importe. Et je sens que ça va vous apporter de nouvelles relations dans votre vie. Alors que ce soit amical, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça peut être une relation amoureuse, une relation romantique. Parce que la deux-deux-coupes, ça parle plus de relations romantiques. Et je sens que peut-être pour certains d'entre vous, ça va impacter votre vie, votre carrière. Donc si vous avez affaire à des clients négatifs ou des partenaires en business qui sont négatifs, je sens que tout ça, en fait, vous allez un peu couper les liens avec tout ça. Il y a quelque chose qui va se passer où ces gens-là vont être laissés derrière, en fait. Vous allez laisser derrière et ce qui va, en fait, ce qui va vous permettre de nouer, en fait, de nouvelles relations, que ce soit en business professionnel, qui vont vous apporter beaucoup de succès. Ici, le 6 de bâton, on parle de succès. Et je vois avec toutes les fleurs, etc., je vois vraiment quelque chose où vous êtes abondant. Vous vous sentez beaucoup plus abondant. Vous vous sentez que, enfin, on vous aime pour qui vous êtes et pour ce que vous accomplissez. Vous vous accomplissez beaucoup plus. Vous avez, avec l'as de bâton ici, on voit que vous avez vraiment l'énergie et la clarté mentale, en fait, pour pouvoir accomplir ce que vous avez vraiment envie d'accomplir dans la vie. Et au niveau même de vos relations, que ce n'est pas que au niveau professionnel ou projet, etc. Je sens vraiment que le fait de, peut-être, justement, la méditation, ou juste le fait de se reposer, ça va vous apporter vraiment beaucoup plus de clarté sur qui vous voulez dans votre entourage et les décisions à prendre selon les réponses que vous allez recevoir de par cette méditation et cette espèce de nettoyage énergétique dont on parlait tout à l'heure avec l'idée astrologique. Rappelons-le, Pluton, c'est vraiment la transformation. Je sens vraiment que, avec les serpents, là, je vois vraiment que vous enlevez une... Comme le serpent, en fait, vous enlevez votre vieille peau, votre vieille peau. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais... Vous savez, quand le serpent, là, il enlève, il se débarrasse de sa vieille peau, quoi. Mais en fait, vous faites un peu pareil. J'ai l'impression que, vraiment, c'est comme si vous aviez... Vous étiez dans un cycle, un vieux cycle, et vous avez eu du mal à, justement, à enlever cette... J'ai l'impression que c'est une couche de négativité dont vous, vraiment, vous vous débarrassez, vous vous nettoyez. Mais comme le serpent, si vous voyez ce que je veux dire, vous faites nouvelle peau, vous... Comme une renaissance. Je sens qu'avec la lune, ici, vraiment, vous vous débarrassez de vieilles peurs, aussi, qui vous ont pesé, peut-être, presque toute votre vie. Et je sens que tout ça, en fait, ça va... Ça va changer, ça va vous apporter un équilibre émotionnel, mais aussi une intuition. Encore, je vois vraiment une intuition des habiletés, des capabilités... Bon, je sais pas si ça se dit. Excusez-moi, je veux juste faire une parenthèse. Je parle anglais tous les jours. Je n'ai personne de français, à part... Bon, mes enfants, je leur apprends le français, évidemment. Mais... Et du coup, c'est... Des fois, je cherche mes mots et je... Puis il y a beaucoup de mots en français et en anglais qui se... Qui se ressemblent. Et du coup, en fait, je mélange un peu. Donc, excusez-moi pour... Si des fois, je dis des mots qui... Qui n'ont pas vraiment de sens. Mais bon, j'espère que vous allez me comprendre, quand même. Mais vous avez des nouvelles capabilités... Psychologiques. Même physiologiques. Où je vois vraiment votre corps... C'est vraiment... Votre corps, vous avez une nouvelle énergie aussi retrouvée. Mais une clarté mentale, aussi. Je sens vraiment qu'il y a un équilibre retrouvé chez vous. Donc, si vous avez du mal en ce moment avec des vieilles pensées, un vieux conditionnement lié peut-être à l'enfance ou des expériences que vous avez vécues. Je sens que tout ça, vous allez vous en débarrasser. Et ça va vous transformer. Et ça va transformer votre vie. Vous allez avoir beaucoup plus de succès dans tout ce que vous entreprenez, en fait. Tout ce que vous entreprenez au niveau des relations, au niveau professionnel, projet, voyage même. Je sens vraiment que... Parce que la lune peut parler aussi de voyage. Je sens vraiment que tout ça, en fait, ça va... Ça va vous être attiré en vous débarrassant de toutes ces vieilles choses, de toute cette négativité qui vous pesait, qui était vraiment là... Avec les trois épées que je vois au-dessus de vous, qui vraiment vous martelaient la tête. J'avais l'impression vraiment que... J'ai l'impression que ça vous martelait, tout ça. Donc ça peut venir de quelqu'un ou de certaines personnes spécifiquement, la négativité, une mauvaise relation, etc. On peut parler de ça, mais ça peut aussi parler de votre conditionnement à vous, de comment les expériences ont forgé votre mental et votre corps spirituel. Et je sens que tout ça, en fait, vous allez vous en débarrasser. Et toutes ces négativités, je la vois vraiment s'évaporer, dû à une prise de conscience aussi, peut-être. Une prise de conscience. Vous allez avoir une grande prise de conscience sur votre vie et sur votre passé. Et je sens que vous n'allez plus laisser, en fait, ces négativités vous peser et contrôler votre vie. Donc... Ouah ! Excusez-moi, je le fais tout le temps. A chaque vidéo, et pour chaque tâche, je cogne ma caméra. Voilà. Donc voilà. Donc je vous propose de continuer avec des oracles. Donc on va continuer sur un thème lune. Surtout avec vous, en fait, ça va bien sur votre tirage, parce qu'on voit avec l'énergie du cancer ici, la lune, justement. Et bon, ce tarot est un tarot qui travaille avec justement les aspects lunaires. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser cela. Donc groupe numéro 1. Quels sont les grands changements ? Quels sont les prochains grands changements à venir dans votre vie ? Quels sont les prochains grands changements à venir dans la vie ? Les personnes... Donc on en a deux qui sont sortis. Faites face à vos peurs. Donc ça, je l'ai mentionné, il me semble, au début du tirage avec la lune. Je sens que vraiment vous... Vous laissez tomber un peu toutes ces vieilles peurs, qui ont peut-être eu un contrôle sur votre vie. Et je sens aussi que vous allez oser faire des choses que vous ne faites pas d'habitude. Je sens que vraiment vous allez... Et c'est comme ça que ça va vous faire évoluer. Le fait de faire des choses qui vous font peur, des choses où vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez bien pour faire ces choses-là, j'ai l'impression que vous allez vraiment oser, en fait. Oh, love ! Donc là, on a amour. Donc cette carte, je pense qu'elle me parle d'une relation romantique qui va peut-être entrer dans votre vie, votre prochain grand changement dans votre vie. Je sens qu'il y a... Ou même si ce n'est pas une relation romantique, je sens qu'il y a des gens qui vont entrer, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont montrer vraiment qu'est-ce que c'est le vrai amour. Qu'est-ce que c'est, en fait... Comment... À quoi ça ressemble, le vrai amour ? Quand les gens vraiment vous aiment pour qui vous êtes, pour ce que vous faites, pour ce qui résonne avec vous, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir de nouvelles personnes quand même qui vont entrer dans votre vie. Et voilà. Et je sens que vraiment avec Face Your Fear, il y a des choses que vous allez oser faire, enfin. Des choses peut-être que vous avez toujours eu envie de faire et puis que... Bon, ben justement, parce que là, des peurs infondées, en fait, vous ont bloqué pour faire ces choses-là. Ouh, attends, attends. Là, on en a trop qui sont tombées. Bon, je vais toutes les lire, si elles sont tombées. Je vais peut-être pas les mettre toutes dans le tirage pour qu'on les voit, mais pour pas que... Pour que je puisse vous tirer sur d'autres oracles. Je vais parler un peu toute seule, là. Bon, allez. Accepter les responsabilités. Alors ça, en fait, ça me fait penser à la 6 de bâton. Je sens que pour vous, avec cette confiance en vous retrouvée, en étant plus à l'écoute de vos émotions, etc., vous allez... Ben, vous allez justement faire face à vos peurs et du coup, en fait, ça va vous amener à prendre beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de... Euh... Je vous sens... Presque entrepreneur, pardon. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez... Je sens que vous allez commencer beaucoup plus de projets, beaucoup plus de... Vous allez plus regarder vers l'avenir aussi. Je sens que l'avenir vous semble beaucoup plus... Claire, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux. Voilà, vous avez un futur... Vous le sentez et vous le voyez. Vous avez un futur beaucoup plus lumineux que tout ce que vous avez vécu... Dans votre passé. Je sens que vous... Vous revivez. Et je sens aussi que... Là, avec cette carte, on vous demande aussi d'accepter... Vous acceptez la responsabilité que vous avez sur vos émotions. En fait, ce que vous ressentez, vous en êtes... Je sens que vous prenez conscience que vous en avez le contrôle. Vous avez le contrôle sur ce que vous ressentez. Et vous avez le contrôle, en fait, sur ce que... Ce que vous laissez, en fait... Si vous laissez vos émotions, par exemple, la colère ou la tristesse, si vous laissez ça... Si vous êtes en train de laisser ça, en fait, dicter votre vie et ce que vous faites, je sens que ça, ça va changer. Je sens que vous allez reprendre le contrôle sur vos émotions et vous allez vous dire, Attendez, je ne veux plus ressentir ces émotions-là. D'accord, je les ai ressenties. Mais maintenant, c'est moi qui choisis de... De... De rester, en fait, bloqué par ces émotions ou de continuer, d'avancer, de les... Comment dire ? De franchir, en fait, un nouveau cap dans ma vie. Et je sens qu'en fait, ces émotions, le fait que vous prenez... Que vous ayez cette réalisation, cette épiphanie, que vous êtes, en fait, que vous avez le contrôle sur vos émotions et que ce n'est pas vos émotions qui vous contrôlent. Ce n'est pas vos émotions qui vous contrôlent. Je sens que vraiment, ça va... Il y a une épiphanie. Vous allez être beaucoup plus communiquant avec les autres, si ça se dit. Vous allez vraiment communiquer. Donc là, ça va vous apporter beaucoup de changement, beaucoup de force, comme on dit, force. Je sens que vous allez beaucoup plus vous ouvrir aux autres et je sens que cette communication retrouvée, vous avez plus peur, en fait, de qui vous êtes. Ça va vous attirer du changement et beaucoup de personnes beaucoup plus saines pour vous. Je sens vraiment une force retrouvée dans votre confiance en vous et encore, je sens que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre corps, ici. Je sens que vous allez sortir beaucoup plus la journée pour faire des choses que vous aimez. Et ça va vous apporter beaucoup de changement. Je vais voir avec un autre oracle si on peut avoir d'autres informations. On va faire avec celui-là. Donc, prochain grand changement dans la vie du groupe numéro 1. Wow, 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 wow. Alors là, c'est la première que j'ai vue. On a amour. Donc, je crois qu'en fait, les cartes parlent d'elles-mêmes. Openness. Donc, on a vraiment beaucoup de... Bon, évidemment, j'ai utilisé un oracle et un tarot lunaire, mais celui-là, ça s'appelle Sacred Destiny. Ce n'est pas du tout par rapport à la lune. Et cependant, nous avons beaucoup la lune qui reviennent la lune pleine. Je vous sens vraiment complet. Donc là, on a le flot. Le flot de la vie. Je sens que vous vous laissez porter un petit peu plus. Je sens que vraiment, j'ai cette idée en fait où vraiment, vous la j'ai prise sur le contrôle, l'envie de contrôler en fait ce qui va se passer dans votre vie. Je sens que vous arrêtez un petit peu de regarder un petit peu dans le passé. Je sens que vous vous laissez porter par les événements, par le flot de la vie. Je sens que vous vous ouvrez et je sens surtout que vous ouvrez encore votre corps émotionnel, votre corps énergétique. Je sens que il y a vraiment des capabilisés spirituels ici qui vont se développer en vous. Voyons si je vois autre chose. Donc, beaucoup de positifs dans votre tirage. Je ne vais pas passer plus de temps sur les oracles parce que je trouve qu'ils se correspondent tous. Je trouve qu'ils se soulignent tous. Vraiment, c'est ce que je disais. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Donc, beaucoup d'amour. Je sens vraiment une relation romantique pour vous arriver. Des amis, des vrais amis. je sens des capacités, pas capabilité, voilà, des capacités spirituelles et peut-être même de presque médiums en fait qui s'offrent à vous, qui vont s'ouvrir et voilà, que vous allez peaufiner. Donc, voilà, beaucoup de choses positives pour vous. Groupe numéro 1 sur les grands changements à venir pour vous. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. n'oubliez pas aussi que je fais des tirages privés. Donc, si vous êtes intéressé par un tirage privé que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail ou sur Facebook. Je laisse toutes les infos en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter si vous en avez besoin. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Salut, groupe numéro 2 ! Donc, si vous avez choisi cette pile, groupe numéro 2, ceci est votre tirage sur quels sont les grands changements à venir, les prochains grands changements à venir dans votre vie. Donc, je vous propose de tirer les dés astrologiques d'abord pour ça. Donc, c'est parti ! Quels sont les prochains grands changements à venir dans la vie du groupe numéro 2 ? On a Saturne en maison 1 ? Et on a Sagittaire. Donc, la maison 1, c'est tout ce qui a à voir avec nous-mêmes. Notre corps, notre personnalité, c'est le Sagittaire en maison 1. Donc, le Sagittaire, c'est fougueux, c'est philosophique aussi, c'est un peu l'expansion aussi. Le Sagittaire, c'est des gens qui vont au bout de leurs idées. Les Sagittaires, c'est aussi, ça peut être le voyage, l'expansion, etc. Et on a Saturne qui peut être l'obligation, les restrictions. Donc, ce que je vois ici avec les dés astrologiques, en fait, je sens que votre prochain grand changement dans votre vie pourrait affaire justement avec vous-même, votre personnalité, votre corps. Et je sens que vous allez vraiment avoir une certaine expansion, justement, par rapport à votre sens personnel, qui vous êtes. Je sens qu'il y a vraiment... Peut-être que certains d'entre vous vont avoir affaire à leur retour de Saturne. Donc, si vous avez 30 ans, 60 ans, etc., si vous approchez de ces âges-là, je sens que peut-être certains d'entre vous vont expérimenter leur premier ou leur deuxième retour de Saturne. Et je sens que ça va vous donner une expansion, en fait, par rapport à vous-même. Vous allez vous... Je sens qu'il y a un développement personnel qui va se faire. Je sens que peut-être beaucoup d'entre vous vont se remettre peut-être au sport. Je sens que vous allez peut-être faire attention à ce que vous allez manger. Mais je sens qu'il y a... Vous avez... Je sens qu'il y a une nouvelle obligation par rapport à vous-même. Je sens qu'il y a des nouveaux... On se met des nouveaux buts, des goals. Je sens que... Et que ce soit au niveau physique ou au niveau, comme je disais, expansion, philosophie, même éducation, etc. Peut-être que certains d'entre vous vont reprendre leurs études ou vont faire des formations au niveau... Dans leur carrière, etc. Mais je sens que c'est vraiment plus pour vous. C'est vraiment des... Des buts personnels qui vont faire que... Du développement personnel, je sens que ça va vous... Au niveau personnalité, confiance en soi, etc. Ça va vous... Ça va vraiment vous redonner... Ça va vous faire évoluer. Avec le Sagittaire ici, je sens que... Ça a beaucoup à faire sur moi avec l'éducation, les voyages, les... Le Sagittaire... C'est quelqu'un de chanceux aussi, je pense, les Sagittaires, vu qu'ils sont gouvernés par la... Par la... Par la planète Jupiter. Donc je sens que... Mais je sens que c'est quand même un travail dur avec Saturne. Je sens que vous allez vraiment travailler dur sur vous-même et sur vos capacités mentales, vos capacités... Même physiques, etc. Je sens vraiment que ça a vraiment à voir avec vous-même. La première maison, c'est la maison du Bélier. Donc ça peut vraiment aussi avoir à voir avec le corps physique, etc. Je sens que vous allez commencer des nouvelles choses et vous allez vraiment vous y tenir avec le Saturne. Je sens vraiment que vous allez vraiment travailler dur sur ces nouveaux... Ces nouveaux objectifs que vous vous mettez, que vous... Vraiment, vous vous fixez. Vous allez y travailler et ça va vraiment vous faire évoluer. Donc on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il en dit. Oh ! Donc on a le 7 d'épée. Alors avec le 7 d'épée, je sens que vous allez vous débarrasser un peu du... de ce syndrome d'imposteur. Je sens que vous allez vous en débarrasser. Je sens que vous allez vous dire... Bon. Ça suffit. Ce... C'est... Ces paroles négatives que j'ai envers moi-même, je sens que... Je sens que vous allez vous en débarrasser. La justice. La carte de la justice. Oh ! Le hiérophante. Ensuite... Attendez, je vais le mettre comme ça. Ensuite, on a le 2 de bâton. Donc là, qu'est-ce qu'on disait avec les voyages ? Je sens qu'il y a... Il y a du voyage, des décisions qui vont être prises. Donc, on a la 5 de coupe. Oh ! Et la mort. Donc, on a 3 majeurs arcanes ici. Alors, groupe numéro 2, le prochain grand changement. Alors, je vois que certains d'entre vous peut-être auront affaire à des gens très importants. Il y a des gens très importants qui vont venir, qui vont arriver dans votre vie et des gens qui vont peut-être... qui vont peut-être amener une décision majeure, à vous faire prendre une décision majeure dans votre vie. Et je sens que ça va être très transformatif. Un peu comme le groupe numéro 1, mais pour vous, je vois plus quelque chose de transformatif au niveau physique, au niveau de votre monde physique, je veux dire. Mais aussi vous-même, plus au niveau énergétique, plus au niveau de... de votre corps physique aussi. Et... Et je sens que peut-être pour avoir cette transformation, vous allez devoir passer par... par des choses plus... des lois. Donc évidemment, avec la justice... Je ne veux pas dire des lois forcément au niveau du système judiciaire. Donc peut-être que c'est le cas pour vous, pour certains d'entre vous, pardon. Mais je sens plus des lois, les lois humaines en fait. Je sens peut-être que... par exemple, avec le hiérophante, dans la carrière, ça peut pouvoir dire... ça peut pouvoir parler de gens qui sont au-dessus de vous et apprendre en fait de ces gens-là. Je sens que certains d'entre vous vont apprendre de gens qui sont plus haut placés au niveau des lois humaines, si vous voyez ce que je veux dire. Et je sens que ce syndrome-là de se sentir pas assez bien, ce syndrome imposteur, je sens que vous allez vous en débarrasser. avec la justice, je sens qu'il y a un équilibre en fait. Je sens qu'il y a des gens qui vont vous aider à amener un équilibre en fait dans votre vie. Et je sens que ça va vous aider justement à évoluer quand vous parlez du sagittaire, de cette expansion, etc. à évoluer. Et surtout avec le 2 de bâton, ça peut parler vraiment d'expansion, d'évolution. Au niveau... Je sens que des voyages vont être possibles. Je sens que... de nouvelles décisions qui vont vraiment changer, chambouler un petit peu votre vie. Je sens qu'il y a beaucoup de déceptions aussi qui vont être laissées derrière. Je sens que... Peut-être que certains d'entre vous vont faire face à des déceptions, mais ça va... ça va vous aider en fait à... à revivre. Je sens que vous allez vraiment laisser derrière vous ces déceptions-là dont on parle, des déceptions, le 5 de coupe. Je sens vraiment que ces déceptions, elles sont presque... Elles vous... Elles vous... Elles vous... Elles vous... Elles vous... Elles vous sont bénéfiques. Ça... Vous retrouvez un sens de vous-même. Vous... Avec la... La première maison-là et la mort, je sens vraiment que vous retrouvez un... Un nouveau sens de vous-même. Vous... Vous renossez en une nouvelle... En une nouvelle personne. Et je sens que des gens haut placés, certaines lois humaines, peut-être même les... Les... Des lois... Au niveau... Le système judiciaire... J'ai vraiment du mal à parler. Excusez-moi. Je sens que le système judiciaire, pour certains d'entre vous, ça peut être le cas, vont vous aider à retrouver un équilibre dans votre vie. Et vont vous ouvrir des portes. Je sens que ça va vous ouvrir des portes. Je sens qu'il y a... Des gens qui sont derrière vous et qui vont vous aider. Je sens que vous allez voir... Vous allez avoir de l'aide par rapport aux autres. Et je sens même que l'univers est derrière vous. Si vous... Si vous passez par quelque chose de difficile, je sens que vraiment vous allez avoir l'aide de certaines personnes et de l'univers. Je sens encore que ça vous ouvre des portes. Je sens des portes qui s'ouvrent et une expansion, une évolution de votre champ, de votre monde physique, donc votre monde... Le monde matériel. Donc ça peut être... Donc comme je disais, voyage. Moi j'ai voyage qui ressort beaucoup, surtout avec le 2 de bâton et le sagittaire. Mais je sens aussi qu'il y a des décisions qui vont... Que vous allez devoir prendre et qui vont amener ce grand changement, cette renaissance de vous-même. Et je tiens à dire quand même, je tiens à souligner que pour moi, c'est positif. Ce tirage est plus positif qu'autre chose. Je sais que peut-être ces deux cartes vous font peur, mais vraiment, vraiment je sens qu'en fait tout ça c'est positif. Même avec les déceptions dont on parle. Peut-être que vous avez certaines attentes. Euh... Je sens que vous avez peut-être certaines attentes et peut-être qu'elles ne vont pas être exaucées, ces attentes. Mais... C'est en fait, c'est dans le but. Pour vous, ça va vous amener une... Donc comme je disais, une renaissance, une nouvelle paix aussi retrouvée. Je sens que ça va vous amener un sens de paix. Un sens... d'acceptance. De l'acceptation. Je sais pas trop comment... Je sens... Et je sens que ça va être juste, en fait. Tout ce qui va se dégoupiller. En fait, ça va... L'engrenage, je sens... Vous savez, j'ai cette image d'engrenage qui se mette et qui... qui en fait, qui remarche. Et je sens que tout ce qui va être décidé, tout ce qui va... Que ce soit en votre faveur ou pas, mais je sens... Mais en fait, je sens qu'à la fin, ça va être entre votre... À être... Ça va... Ça va jouer en votre faveur. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Je sais pas pourquoi. Bref, je sens que toutes ces décisions qui vont être prises, que ce soit par vous-même ou par d'autres personnes, je sens que ça va vous amener à un nouvel équilibre. Et tout ça, ça va être juste. Ça va rééquilibrer votre vie. Ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous ouvrir des opportunités. Je veux que vous sachiez, groupe numéro 2, que ce dont on parle, là, ça va vraiment vous ouvrir des portes. et de nouvelles opportunités. Peut-être que ça... Peut-être que vous allez pas le sentir comme ça sur le moment. Mais une fois passé l'orage, je dirais, vous allez vous dire « Oh, mais quelle renaissance ! » « Mais quelle... » « Je sens une liberté. » « La liberté. » Alors, je sens que vous retrouvez... » Ouais, une liberté. Alors ça, c'est un message qui me vient vraiment très très fort. Je sens que vous avez une liberté retrouvée. Surtout avec la 7. Quand je vois la 7 d'épée, là, et la mort, c'est pas juste une renaissance, c'est un sens d'être libre, d'être libéré. Vous êtes libéré de quelque chose. Vous vous débarrassez de quelque chose. Alors ça peut être d'une vieille relation. Un ancien... Ouais, une relation. Quelque chose qui a compté pour vous. Et je sens quand même quelqu'un qui va trancher. C'est bizarre, mais je sens quelqu'un qui vient en fait un peu à votre secours et qui tranche en fait qui sépare en fait, qui vous sépare de ce côté négatif, ce côté pesant, ces déceptions, etc. Je sens que il y a quelqu'un qui va venir trancher. Il y a une décision qui va être prise encore. On parle beaucoup de décision, je trouve. Et avec Saturne, là, je vois Saturne, je sens une forme d'autorité dans votre vie. Il y a une figure d'autorité. Alors, ça peut être avec le système judiciaire ou un boss, je sens vraiment une figure d'autorité qui joue un peu en fait en votre faveur. Ça joue en votre faveur. Et je sens que c'est une situation qui vous pèse depuis longtemps. C'est quelque chose qui qui vous empêche d'avancer depuis longtemps. Et ça, enfin, ça va être tranché et vous allez vous en libérer. Je vous propose de continuer avec les oracles pour qu'on ait... Ouh ! Bon, ben, vous avez déjà deux cartes qui sont sorties. Alors, observer pour des signes. Oh, et la loi d'attraction. Alors, je sens que sur cette situation dont on parle, je sens que vous avez des signes envoyés par l'univers pour... qui... qui vous aident à prendre en fait un certain chemin. Je sens qu'il y a un certain chemin là que vous hésitez à prendre. Et je sens que l'univers vous envoie des signaux. Et je sens même que certaines personnes vous envoient peut-être des messages pour vous dire... pour vous aider en fait dans cette situation, cette relation, etc. Je sens vraiment que vous êtes aidés. je sens qu'on veut vous aider. Et qu'on vous envoie soit des messages ou l'univers, vos guides qui vous envoient des signes en fait pour vous aider justement à trancher encore. Il y a cette... cet esprit de trancher en fait dans vos décisions. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup à cette situation et je sens que le prochain grand changement c'est que vous allez avoir des signes clairs, des messages beaucoup plus... une communication pardon, beaucoup plus claire de la part des autres beaucoup plus officielles. Je sens quelque chose d'officiel aussi dans votre tirage. Des gens d'autres autorités qui viennent vous aider, qui sont peut-être sûrement en votre faveur. Alors peut-être que pas tout ne va être en votre faveur, va se jouer en votre faveur avec le 5 de coup. Mais je sens la majorité la majorité en fait de cette situation, de la fin, comment dire, de la résolution de cette situation va jouer en votre faveur. Et avec la loi d'attraction, je sens aussi qu'on vous dit de faire attention un petit peu aux pensées négatives peut-être que vous avez qui influencent en fait votre vie. je sens que vous pensez influence votre vie de manière négative pour le moment. Et vous pouvez, je sens qu'on vous dit là dans ce tirage que vous avez les outils et vous êtes la personne qui peut vraiment changer en fait les choses négatives, transformer ces choses négatives en choses positives. Je sens que vous pouvez vraiment attirer le positif vers vous. Donc si vous attendez peut-être une réponse ou un certain développement dans une certaine situation, je sens que vous avez le pouvoir, je sens que vous pouvez vraiment demander de l'aide à vos guides ou juste faire utiliser la loi d'attraction à votre avantage. Faites attention de vraiment l'utiliser à votre avantage la loi d'attraction et pas dans le sens contraire. Donc si vous avez des soucis, une certaine situation qui a besoin d'un... de comment dire... d'une résolution, vous pouvez utiliser la loi d'attraction pour avoir la résolution que vous souhaitez. Je vais en tirer d'autres. Donc, grand changement à venir pour le groupe numéro 2. Oh, on a Amour. Donc c'est marrant qu'elle sorte cette carte. Donc je sens vraiment encore qu'à la fin de cette... quand cette situation dont on parle sera résolue, quand vous aurez... quand vous aurez en fait... quand vous serez débarrassé un peu aussi de cette idée de ne pas se sentir à la hauteur, de se sentir comme un imposteur. Je sens vraiment que vous allez vraiment trouver l'amour dans tout ce que vous faites. Je sens que vous allez trouver l'amour. Vous allez faire les choses que vous aimez. Je sens que ça va... ça va vraiment vous... il y a quelque chose qui va vous permettre de faire ce que vous aimez. Vous allez attirer beaucoup plus de choses positives dans votre vie. Vraiment un grand changement. Le grand changement de votre vie en fait c'est que vous allez attirer les choses que vous aimez. Vous allez pouvoir vraiment vous... vous libérer encore avec les papillons là. Je vois un sens de liberté. Je sens... vraiment une liberté par rapport à vous-même dans votre monde physique, dans votre... Je sens que vous allez avoir une énergie retrouvée, une énergie pour pouvoir travailler en fait sur vos objectifs. et je sens que ça va vous attirer beaucoup de positifs. Donc si vous... si vous passez par quelque chose de dur là en ce moment, je veux que vous sachiez groupe numéro 2 que le grand changement c'est que ça va... ça va se résoudre. Ça va se résoudre et vous allez être débarrassés en fait de la négativité qui est pendue là au-dessus de vous. Grand changement à la lumière pour le groupe numéro 2 Grand changement à la lumière de numéro 2 J'ai l'impression que j'ai eu du mal à m'exprimer pour ce groupe. Donc on a force. Vous avez les deux mêmes cartes que le groupe numéro 1. C'est marrant. Donc je sens que peut-être vous passez par une situation qui vous demande justement de faire preuve de force, de patience, etc. Cette carte elle me fait un peu penser à la majeure arcane de la force justement où on vous demande de la patience, etc. Donc je sens que ça va être tout un processus. Je sens l'expansion du sagittaire qui se fait doucement mais sûrement pour vous. Et là on a Release Blocks donc détacher détacher en fait les blocages que vous avez. Vous vous débloquez et je pense que le blocage là dont on parle ça refait référence à la sette d'épée où c'est des blocages mentaux. Je sens des déblocages mentaux ou de pensées négatives, etc. Je sens que vous en débarrassez un petit peu de tout ça. Donc voilà, très positif. Ensuite, on va continuer avec cela. En changement à venir pour le fait numéro 2 Donc ça, je ne sais pas trop comment le traduire. C'est plus, c'est comme si vous étiez un... Oh, alors là j'ai un message qui vient. vous êtes à une croisée des chemins et je sens que dans ce moment de votre vie on vous demande de d'observer beaucoup d'écouter. Je sens que vous devez écouter et vous devez observer. Ça c'est un message qui vient très fort. Vous êtes à une croisée de chemins. Vous allez vous retrouver à une croisée des chemins. Et on va vous demander d'être très observant, d'être à l'écoute. Je sens qu'il y a un nouveau... Il y a un nouveau cycle là qui arrive pour vous. Il y a un nouveau cycle. Il y a une... Une nouvelle... Avec le... Je sens que là le... Le soleil en fait se couche ou se lève. Je sens que vous arrivez à la fin de... Vous arrivez à la fin d'une situation qui vous a posé longtemps dans votre vie. Vous allez... Et je sens qu'à ce moment là au moment où il va y avoir cette coupure je sens qu'on va vous demander d'observer, d'écouter, de ne pas réagir impulsivement. D'être un petit peu plus sage à ce niveau là. Grand changement à venir dans le groupe. Dans le groupe, il y a un autre. On a changement. Donc là, encore le fait que le cheval soit sur un... On appelle ça une espèce de montgolfière dans le ciel. Je sens encore ce sentiment de liberté. Et avec l'oiseau, liberté ! Je ne l'avais même pas encore vu ! Liberté ! Waouh ! Vous allez... C'est très très positif. Je sens que vous êtes à une croisée des chemins et que vous allez prendre votre envol. vous allez ouvrir vos ailes et vraiment... Je sens une liberté. Alors, je sens encore du voyage. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Il y a un esprit de voyage, il y a un esprit de cage qui s'ouvre. Il y a une cage qui s'ouvre. Je sens que vous vous débarrassez de quelque chose ou de quelqu'un. et ça va vous apporter un changement très très positif. Je sens que vous allez devoir lâcher prise sur peut-être... sur comment vous voulez que cette situation se résoude. Se résout. Pardon, j'ai... Kick my camera. Mais je sens vraiment que vous allez laisser quelque chose derrière vous et vous n'allez pas regarder en arrière et vous allez avancer. Je sens que vous avancez. l'évolution avec le sagittaire. Et je sens que ça va vous faire un bien fou. Déjà, physiquement, je sens une bouffée d'air frais. Je sens vos poumons qui se... expand, qui s'ouvrent et qui prennent une bouffée d'air frais et vous dites oh mais punaise, mais j'avais besoin de ça. Waouh. Donc, voilà, j'espère que ça vous parle groupe numéro 2. Je suis désolée, ça a mis du temps à s'éclaircir un petit peu. J'avais du mal. J'avais beaucoup de mots qui me venaient, etc. Et j'avais du mal à... Déjà à... à traduire à ce qui me venait... les mots qui me venaient d'abord en anglais. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura parlé aussi groupe numéro 2. Donc, je tiens à dire que c'est quelque chose de très positif malgré les petits obstacles là dont on a parlé. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé comme d'habitude. N'oubliez pas que je fais des tirages privés également. Donc, si vous en avez besoin, si vous en avez intéressé, je vous laisse toutes les infos en barre d'infos. Vous pouvez me contacter par mail, sur Facebook. Peut-être que je vais laisser mon Instagram aussi. Donc, voilà. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Donc, groupe numéro 3. Si vous avez choisi cette pile, ceci et votre tirage, sur quels sont les prochains grands changements à venir dans votre vie. Donc, je vous propose de tirer les dés astrologiques d'abord pour avoir des informations. Je les aime bien ces dés astrologiques. Je trouve que je ne les utilise pas assez. Donc, quels sont les prochains grands changements pour le groupe numéro 3 ? Quels sont les prochains grands changements à venir dans la vie du groupe numéro 3 ? Donc, on a la maison 11. Le Gémeaux. Gémeaux en maison 11. On va faire comme ça. Et on a Mars. Alors, la maison 11. Déjà, la maison 11, elle a affaire à tout ce qui est amitié, les groupes larges de personnes, la communauté, je dirais, le groupe social aussi. ça peut aussi avoir à faire avec l'espoir, ce qu'on espère, les aspirations, enfin, les... Comment dire ? Les... Expectations ? Non. Aspiration. Les... Ce qu'on veut, ce qu'on veut à... Ce qu'on veut accomplir, etc. Donc, le Gémeaux, le signe de la communication, du double, de la... Aussi, de quelqu'un dans... Tout le... De jeune. Le jeune éternel. Mais beaucoup, le signe de la communication, le signe de l'insouciance également. Le signe qui apprend aussi beaucoup de choses. Un petit peu le... qui est sociable aussi. Le Gémeaux est souvent sociable. Un papillon... Le papillon sociable. Des gens qui aiment apprendre, qui aiment apprendre de nouvelles choses également. Peut-être qui ont du mal à aller jusqu'au bout de... De l'apprentissage, mais qui aiment explorer, qui aiment explorer beaucoup de choses. Qui ont une certaine dualité aussi par rapport à eux qui sont liés au signe du Gémeaux. Une dualité, mais une dualité en fait qui est... En fait, ils arrivent à s'adapter. Les Gémeaux, ils arrivent à s'adapter beaucoup à beaucoup de choses, beaucoup de situations et aussi par rapport aux autres. Et là, on a la planète Mars, donc la planète masculine, de la guerre, de l'énergie. qui a beaucoup, oui, voilà, cette énergie masculine qui a affaire aussi par rapport au corps physique qui est lié aussi au signe du scorpion et du bélier. Donc voilà, beaucoup d'énergie par rapport à... d'énergie physique surtout par rapport à... à cette planète. Cette planète aussi, c'est la planète de l'ambition, peut-être d'être impulsif et la force, etc. Alors je sens peut-être que pour vous, les grands changements qui arrivent pour vous, groupe numéro 3, je sens que ça va avoir à faire avec les autres personnes, peut-être votre cercle social. Je sens que vous allez rencontrer beaucoup plus de gens. Je sens que peut-être des gens qui... avec qui vous allez vous allier, où vous allez commencer à accomplir beaucoup plus de choses. peut-être que vous allez vous élever socialement, entre guillemets. Et je sens que cette élévation sociale va vous aider à accomplir beaucoup de choses dans votre vie. Je sens que vous allez peut-être commencer à apprendre de nouvelles choses via ces personnes. Je sens que peut-être ces autres personnes vont vous introduire à d'autres choses qui font que vous allez vouloir apprendre. que vous allez vouloir apprendre plus de choses. Les prochains grands changements qui arrivent dans votre vie vont se faire au niveau social, au niveau amitié aussi, peut-être. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans votre... dans votre... dans l'aspect social de votre vie. Et je sens beaucoup de signes d'air. Beaucoup de communication qui est... qui est impliquée ici dans cette situation. Avec la planète Mars, je sens que ça va vous redonner de l'ambition, de l'énergie aussi, peut-être. Je vous prie de m'excuser. Ma caméra a coupé. Donc je crois que je disais que j'allais passer au tarot. Donc voilà. J'espère que j'ai tout dit par rapport au dé astrologique. Donc on commence... Ouh, avec The High Priestess. La carte de la Force. La Reine de Bâton. L'Impératrice. Ensuite, on a l'Empereur. Et la Troie de Coupe. Donc, groupe numéro 3. Le grand changement que je vois pour vous qui arrive dans votre vie. Alors, il y a des rencontres. Et il y a des rencontres assez signifiantes, je pense. Il y a des gens qui rentrent dans votre vie. Des gens qui sont d'une certaine importance, je dirais. Je sens que votre cercle d'amis effectivement s'agrandit. Et je sens que ça vous... que c'est extrêmement positif. Je sens que des gens positifs viennent à vous. je sens une énergie masculine. Donc je sens que la plupart d'entre vous, vous allez rencontrer un homme. Quelqu'un qui est... qui est haut placé, qui a une certaine autorité, qui a... Quelqu'un de haut placé est sûrement dans le... dans le cercle social, comme on disait, avec les... les dé astrologiques. Il y a quelque chose dans le... je pense que cette personne va vous aider socialement à vous élever. Je sens que c'est une personne qui va vous redonner un peu de force. Il y a aussi un côté créatif. Je sens qu'on vous aide de manière créative. Je sens que là, avec la majeure arcane de l'impératrice, vous vous sentez beaucoup plus... bah beaucoup plus créatif, beaucoup plus... en osmose aussi. Je vous sens en osmose avec votre environnement... donc environnement... physique. Donc ça peut être de la nature aussi, de se sentir plus en osmose avec la nature, mais aussi avec son monde matériel, son monde physique. Je sens que... vous avez beaucoup plus d'inspiration, vous vous sentez inspiré. Je sens que ces personnes vont vous donner de l'inspiration. Je sens qu'il y a un projet commun qu'on met en place. Je sens qu'il y a... Ouais. Vous allez travailler sur un projet avec d'autres personnes, des personnes qui sont haut placées, des personnes créatives. Peut-être certains d'entre vous... On parle de projet artistique. Je sens peut-être que c'est quelque chose que vous allez travailler pendant un moment. Vous êtes déjà encore en train d'y travailler. Et je sens que les choses se débloquent. Je sens... Je sens que vous rencontrez les bonnes personnes, en fait, pour mettre vos projets à bien. Je sens qu'il y a un sens où on connaisse la direction qu'on veut prendre aussi. Je sens que les choses s'éclaircissent pour vous. Alors moi, je sens plus quelque chose... Projet créatif. Je sens beaucoup de créativité. De sensibilité. Je sens plus... Ouais, je sens vraiment quelque chose d'artistique pour la plupart d'entre vous. Je sens aussi au niveau social. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans votre cercle, comme on disait tout à l'heure. Je sens qu'il y a une certaine célébration. Je sens qu'il y a quelque chose que vous allez arriver à... que vous allez arriver à mettre en place. Vous allez arriver à accomplir. Vous allez accomplir quelque chose. Et je sens que cet accomplissement est un projet commun. Un projet avec des autres qui implique d'autres personnes. Et des personnes qui sont importantes. Avec l'empereur, c'est des gens... Et je sens quand même une forte énergie masculine ici. Alors c'est marrant parce que je sens aussi une énergie féminine, surtout avec l'empereur et c'est la... The High Priestess. Je sens deux personnes importantes là. Un homme important et une femme... une femme sensible, une femme qui a beaucoup d'intuition aussi. quelqu'un d'artistique. Donc ça peut parler de vous. Je sens qu'il y a une collaboration entre plusieurs personnes. Je sens que ça vous inspire. Je vous sens inspirée par ces nouvelles personnes, par ce nouveau projet, par cette nouvelle direction que votre projet prend aussi. Je sens tout de même que vous allez sûrement peut-être devoir faire preuve de patience, surtout avec la carte de la force qui est ressortie, la majeure arcane de la force. Je sens aussi des gens sages. Je sens surtout une femme sage. Je sens que ça peut parler de vous pour certains d'entre vous et je sens que ça peut aussi parler d'une autre personne, d'une femme. Ça peut être un homme aussi mais je sens plutôt une femme là en termes de sagesse, etc. Mais c'est marrant parce qu'il y a aussi quand même une forte énergie masculine donc peut-être que cette force masculine, cette autorité dont on parle englobe aussi en fait cette... En fait, je sens que vraiment quelqu'un de près qui a tous les attributs, en fait, tous les atouts pour accomplir en fait ce projet ou cette envie artistique. Je sens quelqu'un de vraiment prêt et qui a beaucoup de sagesse à partager avec vous et je sens que la chose sur laquelle vous travaillez va vous amener une certaine prospérité aussi. Une prospérité on voit que vous aimez votre vie. On voit que votre vie prend un sens vous en avez vous l'avez toujours rêvé en fait. Vous en avez toujours rêvé. Ça correspond vraiment avec ce que vous voulez, ce que vous aimez. Je sens je sens qu'on vous insuffle que cette chose sur laquelle vous travaillez ces gens aussi vous insuffle un peu un peu de vie en fait. Vraiment je sens une tribu je sens que certains d'entre vous vont se faire des amis des vrais amis. Je sens qu'il y a vraiment un lien un lien très fort entre des personnes. Je sens deux personnes en particulier extérieures à vous pour certains d'entre vous vous êtes peut-être une seule personne en particulier mais je sens quand même plusieurs personnes soit deux personnes ou plus ou même plus et je sens que vous vous liez d'amitié je sens vraiment cette tribu d'âmes qui s'unit qui s'unit pour une cause peut-être que certains d'entre vous aussi se battent pour une certaine cause donc ça peut être humanitaire animal environnemental droits humains etc je sens qu'il y a une cause pour laquelle on se bat et on s'unit aussi donc ça peut être le message pour certains d'entre vous mais je sens que l'environnement aussi peut-être la nature a beaucoup à faire aussi dans ce grand changement dont on parle je sens que vous êtes beaucoup plus vous vous sentez beaucoup plus lié à la nature je sens que ça vous fait du bien de passer du temps dans la nature je sens que ça vous inspire ça vous donne des idées ça vous donne vos prochaines idées donc si vous êtes un artiste passez du temps dans la nature ça peut vraiment vous aider artistiquement sur vos projets si c'est c'est pas forcément un projet artistique pour tout le monde ça peut être un projet professionnel pour parler plus globalement mais je sens qu'il y a il y a quelque chose là qu'on accomplit et ça va vous amener à à une étape supérieure où vous allez vous sentir vous avez du succès et vous et je sens que vous vous élevez socialement ça vous je sens peut-être une certaine reconnaissance aussi de la part des autres de la part du monde les autres reconnaissent votre talent en tout cas je sens que quel que soit quel que soit ce projet aussi ça va vous demander une certaine discipline il y a encore cette idée de temps de patience etc et avec l'empereur l'empereur peut parler de discipline aussi d'autorité etc donc ça va pas être sans sans labeur mais mais c'est quelque chose que vous allez être prêt à à faire puisque c'est quelque chose qui vous tient à coeur et que vous aimez faire c'est quelque chose qui vous fait qui vous fait vibrer je sens limite on on trouve sa son chemin de vie sa mission de vie à travers des personnes à travers un projet etc je sens vraiment que vous trouvez votre voie le prochain grand changement dans votre vie c'est vraiment que vous trouvez votre voie et vous vous arrivez à rencontrer les gens en fait qui vous inspirent et qui vous aident en fait sur sur ce chemin que vous êtes en train de parcourir donc c'est c'est vraiment très positif j'ai vraiment un ressenti très positif sur positif pardon sur ce tirage je je vais tirer d'autres cartes je vais tirer d'autres oracles pour avoir plus de précision donc quels sont les grands changements à venir les prochains grands changements à venir pour le groupe numéro 3 je sens aussi pardon j'ai un message qui vient là je sais pas si je l'ai dit mais une énergie surtout avec la Mars je sens vraiment une énergie une ambition peut-être même une impulsion mais je sens vraiment que là vous êtes en mouvement il y a du mouvement dans votre vie les choses s'accélèrent je sens une accélération aussi enchanted enchanté alors avec enchanté ici je sens une certaine magie je sais pas trop bon bah évidemment avec le mot enchanté mais surtout la carte avec les étoiles le fait avec l'eau calme les trois lunes ici les deux croissants de lune et la pleine lune je sens quelque chose de magique je sens et c'est bizarre mais je vois avec la The High Priestess le même ciel le même croissant de lune et je sens une certaine magie je sens un rêve je sens que peut-être vous avez des des inspirations venant de vos rêves dans la nuit je veux dire quand vous rêvez la nuit mais je sens quelque chose de magique je sens que vous allez devoir aussi faire confiance avoir confiance en le processus des choses d'y croire pour accomplir il faut croire en vos rêves c'est ce qu'elle me dit un peu cette carte aussi qu'il faut croire en vos rêves que vous êtes vraiment en train d'attirer tout ce que tout ce dont vous êtes en train de rêver je sens qu'il y a vous avez certaines réponses aussi qui viennent dans vos rêves je sens je sens vraiment quelque chose de magique c'est assez dur à définir à définir d'ailleurs la manière dont je le sens mais un peu comme un enfant comment dire quand vous êtes enfant et qu'on vous raconte une histoire et que vous ressentez toute la magie de l'histoire comme si c'était vrai et bien là là c'est un peu pareil on va essayer d'entir on a le courage le courage d'y croire et le courage de prendre certaines de prendre certaines peut-être de prendre certains risques et ça aussi reflète la carte de la force où j'ai l'impression que c'est quand même un processus où il y a quand même un peu de il y a du travail vous vous donnez par rapport à ce projet par rapport à cette chose dont on parle cette situation dont on parle je sens vraiment que peut-être prendre certains risques par rapport à cette situation et je sens aussi que on va vous épauler en fait on va vous donner du courage on va vous épauler vous êtes comme on parlait de cette tribu d'âmes je sens vraiment qu'elle est là pour vous épauler que ces gens vous donnent le courage d'accomplir de faire les choses vous pouvez vraiment vous reposer vous reposer sur eux quand vous en avez besoin on a self-regulation donc la régulation de soi se réguler alors elle est intéressante cette carte parce que je sens qu'en fait la magie est en vous là je vous vois vous et avec l'arc-en-ciel ici je vois la magie est en vous et donc peut-être se reconnecter avec la nature tout ce que je disais tout ça peut-être que ça va justement vous réguler et vous donner ces inspirations dont vous avez besoin des idées dont vous avez besoin les réponses dont vous avez besoin peut-être un peu plus de calme aussi peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de calme et je sais qu'on parlait de rencontrer des gens de vous élever socialement etc mais je sens que peut-être prendre du time out aussi en dehors de ce groupe de cette tribu d'âmes et vous retrouver seul parfois ça va vous aider à avoir les idées claires aussi et à proposer vos idées aux autres si jamais vous travaillez sur un projet avec beaucoup d'autres personnes le fait de prendre un petit peu une pause de faire une pause de vous retrouver seul et de respirer de passer du temps dans la nature je sens que ça va ça va vous aider à trouver les réponses à vos questions donc quels sont les prochains grands changements pour le groupe numéro 3 je pense que je vais encore en tirer une et après je vais changer de jeu quels sont les grands changements pour le groupe numéro 3 elles sont trop jolies ces cartes ah se débarrasser des blocages alors celle-là elle était sortie pour le groupe numéro 2 aussi donc peut-être que certains d'entre vous ne se sentent pas à la hauteur pour pour ce projet pour leurs inspirations etc et et je sens que vous avez besoin d'un peu que quelqu'un vous dise mais si je sens que vous avez besoin de de paroles encourageantes qui viennent d'autres personnes je sens que vous avez vraiment besoin de de respirer aussi j'ai l'impression que vous avez besoin de respirer on a beaucoup la nuit là qui ressort aussi dans votre sur les cartes je sens que la nuit il y a quelque chose dans vos rêves comme on disait ou peut-être que la nuit pardon vous vous réveillez et vous avez certaines idées qui qui vous empêchent en fait de vous rendormir et je sens que peut-être vous avez beaucoup d'inspiration qui se passe la nuit et je sens que vraiment on vous demande de respirer peut-être que la méditation va vous aider aussi le fait de méditer je sens que ça pourrait vraiment vous vous aider et même faire évoluer vos capacités artistiques si créatives etc pas forcément que dans le sens artistique mais créatives dans tout et n'importe quoi vraiment je sens que ça va vous aider la méditation respirer la respiration je sens plutôt enfin la méditation et la respiration c'est un peu c'est ça ça va main dans la main mais juste le fait de respirer je sens que d'avoir vraiment des techniques de respiration pour vous vraiment ça pourrait vous aider à lâcher prise sur les blocages que vous avez donc je vais prendre un autre jeu pour voir si on peut avoir plus d'infos donc groupe numéro 3 quels sont les grands changements à venir pour le groupe numéro 3 quels sont les grands changements à venir pour le groupe numéro 3 relaxation enfin de quoi on parlait donc celle-là je l'ai vue elle ne voulait pas retourner dans le paquet elle n'est pas vraiment tombée mais je sens que celle-là et on a encore la nuit là qui ressort et c'est un troisième jeu que j'utilise le troisième jeu différent donc là on voit prendre du temps pour soi relaxation je sens que vous avez aussi peut-être besoin d'être un peu seul avec votre vie sociale qui est aussi je sens que vous êtes très occupé dans votre vie sociale je sens que vous êtes entouré de beaucoup de personnes et peut-être que c'est aussi le temps de se refocus un peu sur soi-même de prendre du temps pour soi parce que je sens que ça va vraiment la relaxation la méditation relaxation donc la respiration comme on disait ça va vraiment vous insuffler les idées dont vous avez besoin les inspirations dont vous avez besoin donc on va continuer qu'elles sont alors peut-être que c'est aussi cet indiqueur que vous allez en fait avoir une période dans votre vie où vous allez être capable vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de vous relaxer de prendre du temps pour vous etc donc c'est très bien quels sont les grands changements à arriver pour le groupe numéro 3 quels sont les grands changements à arriver pour le groupe numéro 3 non mais c'est fou donc stillness ça veut dire être vraiment posé notre flow de pensée et calme être calme voilà donc je sens que vous avez vraiment besoin de ça dans votre vie je sens que vous allez vous sentir beaucoup plus en osmose en fait dans votre vie avec tout le reste en fait votre vie je sens va couler un petit peu plus un petit peu plus facilement je sens qu'il va y avoir un petit peu plus de flow en fait dans votre vie et oui going forward donc vous avancez ça veut dire avancez allez vraiment presque comme passer à autre chose comme si s'il y avait eu quelque chose qui s'est passé et ben non on continue d'avancer on continue d'avancer malgré malgré les les échecs ou quoi que ce soit et je sens vraiment que vous continuez d'avancer je sens que vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus des pâtures alors comment on dit c'est quoi l'expression d'aller vers des pâtures plus oh je sais plus mais je vois là avec l'herbe l'herbe est plus verte en fait là où vous allez là où vous continuez d'aller et je sens que vous y allez sereinement je sens une certaine sérénité qui est regagnée je vais en retirer juste une autre juste pour voir quels sont les grands changements 1,2 dans la vie une groupe 3 quels sont les grands changements oh bon ben on en a deux qui sont sortis mais c'est un truc de fou un light man il y a encore cet esprit de nuit de magie je trouve encore là c'est encore la nuit nouveau nouveau commencement donc là je sens que waouh il y a il y a il y a une nouvelle page il y a un nouveau chapitre qui s'écrit là dans votre dans votre tirage j'ai bouillé toutes les cartes je sens que il y a une sagesse que vous acquérissez que vous allez acquérir vous avez une certaine sagesse et là regardez si on superpose là ces deux là sur les mes côte à côte vous voyez il y a il y a une page qui se tourne dans votre vie votre grand changement il y a une page qui se tourne et vous avancez vous avancez et l'herbe est très verte et c'est c'est abondant je vois de la prospérité je vois de la joie je vois que vous vous passez du bon temps et je sens je le sens que vous que vous retrouvez un calme en vous je sais pas comment je sais pas comment vous expliquer mais ce que je ressens là c'est vraiment le silence en vous même je sais pas trop comment le décrire mais un silence apaisant où vous avez un esprit clair vous avez les idées claires vous savez où vous voulez aller vous avez un sens une direction à prendre rien ne va vous arrêter je sens que vous êtes on peut pas vous arrêter vous êtes vous êtes sûr de vous je sens que vous avez vous vous êtes débarrassé de tout ce qui pouvait vous retenir je sens vraiment quelqu'un qu'on peut pas se stopper mais vous faites ça dans dans la relaxation aussi quand je sens Mars là l'énergie de Mars c'est vraiment une énergie qui vous permet d'avancer de continuer tout en étant posé tout en étant sûr de ce qu'on veut sûr de nous je sens que vous allez apprendre apprendre quelque chose d'autre aussi vous allez apprendre de nouvelles choses vous allez évoluer au niveau intellectuel donc je ne dis pas au niveau intelligence je suis sûre que vous êtes des gens très intelligents déjà mais je sais pas je sens un enrichissement intellectuel un enrichissement intellectuel peut-être que c'est c'est mieux dit comme ça donc voilà groupe numéro 3 je vais m'arrêter là j'espère que ce tirage vous aura aidé j'espère qu'il vous aura parlé donc n'oubliez pas je fais également des tirages privés vous pouvez me contacter soit en barre d'infos ou soit en barre d'infos vu que c'est là où je vais mettre toutes les informations donc mon email facebook peut-être instagram donc voilà n'hésitez pas à me contacter et moi je vous dis à la prochaine vidéo en attendant vous prenez soin de vous ciao ciao